Je suis désolé, mais je ne veux pas être empereur, ce n'est pas mon affaire. Je ne veux ni conquérir, ni diriger personne. Je voudrais aider tout le monde dans la mesure du possible. Hommes, femmes, non-binaires, non-humains. Nous voudrions tous nous aider si nous le pouvions. Les êtres humains sont ainsi faits. Nous voulons donner le bonheur à notre prochain, pas lui donner le malheur. Nous ne voulons pas haïr, ni humilier personne. Dans ce monde, chacun de nous a sa place, et notre terre est bien assez riche. Elle peut nourrir tous les êtres vivants. Nous pouvons tous avoir une vie belle et libre, mais nous l'avons oublié. L'envie a empoisonné l'esprit des humains, a barricadé le monde avec la haine, nous a fait sombrer dans les misères et les effusions de sang. Nous avons développé la vitesse pour nous enfermer en nous-mêmes. Les machines qui nous apportent l'abondance nous laissent néanmoins insatisfaits. Notre savoir nous a fait devenir cynique. Nous sommes inhumains à force d'intelligence. Nous ne ressentons pas assez et pensons beaucoup trop. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d'humanité. Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces qualités, la vie n'est plus que violence et tout est perdu. Internet nous a rapprochés les uns des autres, mais cette invention ne trouvera son vrai sens que dans la bonté de l'être humain, que dans la fraternité, l'amitié et l'unité de tous les êtres vivants. En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde, des millions d'humains, d'enfants, désespérés, victimes d'un système qui torture les faibles et emprisonne les innocents. Je dis à toutes celles et à tous ceux qui m'entendent, ne désespérez pas. Le malheur qui est sur nous n'est que le produit éphémère de l'avidité, de l'amertume de ceux qui ont peur des progrès qu'accomplit l'humanité. Mais la haine, la haine finira par disparaître et les dictateurs mourront. Et le pouvoir qu'ils avaient pris au peuple va retourner au peuple. Et tant que certains mourront, la liberté ne pourra exister. Soldats, ne vous donnez pas à ces bruts, à une minorité qui vous méprise et fait de vous des esclaves, qui en régimente toute votre vie et qui vous dit ce qu'il faut faire, ce qu'il faut penser, qui vous dirige, vous manœuvre, se sert de vous comme chair à canon et vous traite comme du bétail. Et voyez, voyez la manière dont ils traitent ce bétail. Ne donnez pas votre vie à ces êtres inhumains. Ces hommes machines, avec une machine à la place de la tête, et une machine dans le cœur. Vous n'êtes pas des machines. Vous n'êtes pas des esclaves. Vous êtes des humains. Des humains avec tout l'amour du monde dans le cœur. Vous n'avez pas de haine, sinon pour ce qui est inhumain, ce qui ne l'est pas fait d'amour. Soldats, ne vous battez pas pour l'esclavage, mais pour la liberté. C'est vous, vous le peuple qui avez le pouvoir. Le pouvoir de créer les machines. Le pouvoir de créer le bonheur. Vous, le peuple, en avez le pouvoir. Le pouvoir de rendre la vie belle et libre. Le pouvoir de faire de cette vie une merveilleuse aventure. A leur nom même de la démocratie. Utilisez-en ce pouvoir. Il faut tous nous unir. Il faut nous battre. Nous battre pour un monde nouveau, décent et humain, qui donnera à chacun l'occasion de travailler. Qui apportera un avenir à la jeunesse, et à la vieillesse, la sécurité. Ces brutes vous ont promis toutes ces choses pour que vous leur donniez le pouvoir. Ils mentaient. Ils n'ont pas tenu leurs merveilleuses promesses. Jamais, jamais ils ne le feront. Les dictateurs s'affranchissent en prenant le pouvoir. Mais ils font esclaves du peuple. Il faut nous battre. Nous battre pour libérer le monde. Pour abolir les frontières et les barrières raciales, sexistes et spécistes. Pour en finir avec l'avidité, avec la haine et l'intolérance. Il faut nous battre pour construire un monde de raison. Un monde où la science et le progrès mèneront vers le bonheur de tous. Soldats, au nom de la démocratie, unissons-nous tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada